Hello les amis, alors aujourd'hui j'inaugure de nouveau une nouvelle formule pour mes comptes rendus vu que cette fois-ci je commence à le faire en live pendant ma pause de midi où ma foi, aujourd'hui j'ai dû quitter la librairie où je me trouvais en dédicace tout simplement parce qu'elle ferme entre midi et deux donc je me retrouve en plein dans un parc dans Strasbourg à vous faire cette première partie de compte rendu Alors bon, il va être assez rapide vu que bon, je suis aujourd'hui à la librairie Le Fil Rouge qui est une librairie associative de quartier alors qu'il dit librairie associative de quartier il dit pas vraiment un flux de clients énormes donc autant vous dire, il y a 5 personnes qui sont rentrées ce matin paraît-il, il y avait une 6ème juste avant que j'arrive et puis il y avait aussi un enfant de 5-6 ans bon, un enfant de 5-6 ans, c'est clair que je n'allais pas lui pitcher mes romans mais bon, parmi les 5 adultes qui sont rentrés je suis quand même arrivé à décrocher 3 ventes donc un exemplaire de poche du livre qui parle de toi et deux inaccessibles étoiles en grand format qui sont partis sans problème de ce côté-là donc voilà, un taux de satisfaction assez énorme mais bon, sur peu de clients à la base ce qui ne fait pas énormément de monde alors je remercie Jean-Louis, Sarah et Fabien mes 3 premiers clients de la journée et puis je vous dis à tout de suite pour la suite de mes aventures alors, ah oui, encore un truc certes, il n'y a pas grand monde mais je n'ai quand même pas le temps de m'ennuyer vu que les libraires sont super sympas on tchatch tout le temps donc de ce côté-là, c'est super sympa mais bon, c'est plus une journée tchatch qu'une journée vente je vous dirai juste après ce qu'il en est de cet après-midi alors je vous laisse là et puis donc, à tout de suite pour le compte-rendu de l'après-midi et alors, seconde partie de ce compte-rendu alors maintenant, je viens de sortir de la librairie alors comme vous le voyez je suis dans Strasbourg où il pleut ben oui, on est au printemps 2024 on n'est quand même pas tant qu'il fasse beau quand même bref, alors parlons un peu donc l'après-midi s'est pas mal passé du tout alors il n'y a toujours eu pas énormément de clients c'est-à-dire d'avoir eu en tout et pour tout allez, une douzaine de clients qui sont rentrés dans la librairie dans le lot, je suis quand même arrivé à vendre six bouquins c'est déjà pas mal du tout alors merci à Anne, Charlotte et Isabelle qui m'ont acheté le livre qui parle de toi et Isabelle a tellement craqué sur le livre qu'elle m'a en plus pris l'inaccessible étoile l'inaccessible étoile qui est aussi partie entre les mains de Céline et de François-Xavier, alias FX merci à toutes et à tous pour vos achats du jour sinon qu'est-ce qu'il y a encore à dire ? ben écoutez, avec aussi peu de fréquentation mes marque-pages n'ont forcément pas pu faire des miracles par contre, à un moment, une dame est rentrée dans la librairie en quête de l'eau pour une tombola d'école et ben moi j'ai eu une petite idée de l'eau pour leur tombola ben ce sont mes fameux marque-pages et ben devinez qui est reparti avec une bonne dizaine de marque-pages à offrir en l'eau de tombola c'est cette dame en quête de l'eau pour sa tombola et voilà, voilà comment on peut facilement faire des heureux et en même temps faire connaître son roman alors elle est pas belle la vie ? bon malgré ce temps de... sinon à part ça, ben écoutez, les libraires étaient toujours aussi sympas on a eu plein de discussions super intéressantes j'ai même pu leur pitcher mes prochains bébés à savoir donc le protocole Jupiter qui devrait sortir l'an prochain donc là je peux déjà rassurer mon éditeur il marche à fond, le protocole Jupiter ils veulent déjà le mettre en place quant au tout prochain projet que je suis en train d'écrire donc celui avec la belle aurore ben ils ont encore plus envie de le lire donc autant dire que, bref, ça augure de plein de belles choses pour l'avenir bref, donc même si la journée n'a pas été géniale en termes de ventes que bref, j'ai fini la journée à neuf ventes j'ai déjà fait beaucoup mieux que ça ça a été une journée super enrichissante en point de vue humain et puis bref, rien que pour ça c'était top alors bref, que dire de plus ? à une prochaine ! allez sur ce, je rends l'antenne merci encore à tous mes clients dont les noms vont probablement apparaître à quelque part là à l'écran et puis je vous remercie tous je remercie la librairie, le fil rouge pour m'avoir invité et à une prochaine, lors d'un prochain compte rendu par exemple